Quoi ? Le confinement est terminé ? Il n'y a plus besoin de ça alors ? Par contre je viens de penser à un truc, ça fait deux mois que plus personne ne conduit et là tout le monde va sortir et McDo est ouvert ! Moi je ne sors pas sans dashcam, ça va être la guerre sur la route ! On va commander ça tout de suite sur Wish Alors une dashcam 7 euros, 18 euros, 20 euros, 23... Et bien 7 euros Enregistreur de caméras, DVR, Sensor, Night, NetVision... Et bien ça a l'air parfait ! Achetez ! Anytech X28 ! C'est parti, on va voir ce que ça vaut ! Bon alors rapidement, la dashcam est livrée avec juste un câble USB Et en fait ce que vous faites, vous branchez le câble USB sur une source de tension Donc si vous avez un adaptateur, une cigare ou un autoradio avec plusieurs sorties, vous la mettez dessus, je l'ai testé sur mon autoradio, ça suffit pour l'alimenter ! Et à partir du moment où elle est alimentée, en fait, elle filme en continu Elle filme des séquences de 2 minutes qui font 280 mégas chacune Soi-disant en 1080p, j'ai vérifié, je ne suis pas sûr, je pense plus que c'est du 720p En 30fps avec un angle assez large, en 140 degrés normalement C'est livré avec une notice et un support qui s'en fiche ici, qui vient se clipser là-dedans et qui se colle sur le pare-brise Je ne peux pas vous les montrer parce que, étant un gros boulet, j'ai déjà tout perdu, la notice et le support Ce que je vais faire à mon avis, je pense que je vais la coller au double face directement sur le haut de mon pare-brise Donc ce que je fais, je la montre vite fait, je fais quelques allers-retours en voiture pour vous montrer un peu la qualité Et puis je vous mets ça à la fin. Allez, c'est parti ! Bon alors ça y est, la dashcam est montée Donc ce que j'ai fait, moi je l'ai collé au double face sur le pare-brise Il me reste le câble à passer proprement dans les garnitures Donc vous voyez, je l'ai collé derrière le rétroviseur Ce qui fait qu'elle est un petit peu masquée, on ne la voit pas beaucoup Donc vous pouvez la brancher en USB sur votre autoradio Visiblement, enfin moi, l'USB de mon autoradio donne assez de jus pour alimenter la dashcam, je l'ai testé Après moi, ce que je conseillerais, c'est de le mettre quand même sur une prise allume cigare au moins C'est plus safe, vous êtes tranquille Et puis vous gardez le port USB de votre autoradio libre pour mettre vos clés USB Je suis déjà allé faire quelques tours avec, je vais vous montrer tout ça Vous allez voir que pour entre 5 et 10€, je ne suis pas sûr que niveau rapport qualité-prix, on puisse avoir quelque chose de mieux Donc je vous montre les rushs et puis je vous reprends juste après C'est parti ! 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 J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Allez, salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !